bonjour à tous alors aujourd'hui sous ce beau soleil nous allons vous présenter la citerne d'Ethèque elle est fait pour transporter de la boue, du lisier, du digesta, tout effluant liquide d'ailleurs en parlant de liquide c'est moi qui le suis tu sais quoi Floriane fait trop chaud j'en ai marre vas-y débrouille toi explique là d'accord ok mais c'était pas prévu ça bon bah on va commencer par l'arrière de la citerne avec l'embout de connexion pour le tuyau qui va aspirer et refouler par la pompe juste à côté on voit la vidange par gravité et le tuyau qui remonte c'est le système de brassage par la pompe avec à l'intérieur un système de refoulement en regardant d'un peu plus près on voit l'engrenage de la pompe alimenté par l'hydraulique tracteur de marque borger ou vogelsang avec un débit de 6000 litres minute à l'avant d'un citerne on voit l'indicateur de remplissage avec une coupure automatique lorsque la citerne est pleine la citerne est toujours remplie que ce soit de liquide ou d'air en fait pour fonctionner l'un doit laisser place à l'autre un peu plus bas les lettres montre si l'air rentre ou sort et pour les passionnés de mécanique pur et dur essuie avant relevable 3 essieux freinage grand disque et auto suiveur arrière on retourne à l'arrière de la citerne où on peut voir le cône de remplissage et d'aspiration tout en haut à portée de main le boîtier de commande de la pompe et sur le côté un grand bac pour ranger les tuyaux c'est bon t'as fini de faire ta tête de cochon tu veux en faire quoi tu veux les louer tu veux les vendre appeler moi